Le mode de jeu dédié à l'antiquité qui a été le théâtre d'une grande grande bataille navale à la fin de la première guerre punique qui s'est étendue entre 264 et 241 de mémoire, ça se trouve il y a une ou deux années d'écart. Et on l'oublie souvent cette première guerre punique, souvent on pense à la deuxième parce que Hannibal l'a vraiment marqué cette deuxième guerre punique et on oublie souvent aussi la troisième entre 149 et 146 qui s'est achevée par la destruction de Carthage en 146, même année durant laquelle Corinthe a été prise par les Romains. Donc c'est une année vraiment charnière, l'année 146 avant Jésus-Christ. Alors, nous on va partir en guerre contre ces gens-là. On va prendre Malte. Alors attendez, pourquoi ? Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi quand je m'attaque à Carthage ? C'est pas la même chose ? Ah, c'est Malte ça, d'accord, ok. J'étais complètement ailleurs. J'ai pas de cité. Du coup, Sour et Détania. Ok, les Edétans sont des Ibères. Alors juste, je vérifie. Voilà, Carthage a un petit morceau de la Tunisie actuelle, les Baléars. Il aimerait bien reprendre ses territoires en Sardinne et puis il est allié aux Edétans et à Sour. C'est parti alors. Tac. Il n'y a pas grand-chose à craindre, normalement. On va envoyer les plus déterminés de nos hommes. On va les envoyer directement à Carthage. Tiens, ceux-là. Pendant ce temps-là, n'oublions pas qu'on a une flotte en préparation qui, quand elle sera complète, nous permettra d'envahir la Grèce. Alors, par contre, il ne faut pas qu'on perde de navire de Birhem durant cette guerre. Ou alors, il faut qu'on en gagne, si jamais on doit en perdre. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on va faire des petites tournées pour essayer de rafler des navires adverses. C'est parti. On a accroché déjà 11 navires ici. Ah, c'est vrai qu'on n'a plus d'amirales. Donc attention, guerre à nous pour ça. Je pense qu'il faut qu'on recrute un amirale. Ce n'est pas grave si on perd des points diplo. Ah non, c'est des points militaires qu'on perd. C'est un peu plus gênant. Quoique, parce que maintenant on a fini toutes les idées militaires. Quoique, ce n'est pas forcément le plus gênant. On va s'en contenter pour l'instant. Mais s'il est tombé ! Ah, ça par contre... Il va falloir que je fasse attention à ces navires en sortant. Lui, il a combien ? 26,67. C'est une grosse, grosse armée de combat. Enfin, une grosse flotte de combat plutôt. Il ne faut pas que je m'y froide tant que... Il ne faut pas se fier au nombre de navires seulement. Il faut voir combien de gros navires lourds et combien de galères, ou équivalents galères, la tri-rem, l'adversaire dispose. 7, ouais, celui-là. Ah, même 1, ça insiste sur la diplomatie. Ok, bah oui, c'était prévisible. Là, il gâche un petit peu mon effort. Voilà, ça, c'est très bien. J'aimerais bien gagner un... une birème, ce serait pas mal. On devrait en refaire des navires. Après, ils ne sont pas très très longs à construire, donc c'est pas... pas non plus... quelque chose qui m'horripile le fait de perdre 2-3 navires à droite, à gauche. Ok, allons-y. Voilà. Ça, c'était bien... bien mené. Après, ça va être le tour des 32, là-bas. Nickel, mais on n'en a eu qu'un. Cartage est sur le point de tomber. Une deuxième fois, parce qu'on l'avait déjà prise. Un navire en moins. On va aller récupérer les birèmes, là-bas. Ah ! On va faire comme ça. Et voilà, Cartage est tombé. Alors, c'est arrivé en plein milieu, là. Apparemment, on peut passer au rang supérieur. Et là, enfin, on atteindrait le rang d'Empire. Donc c'est génial. On est déjà au sommet. On est en 285, ça fait 140 ans que l'on a commencé. Et voilà. On est de statut impérial. Ouais, on est vraiment bien. Bientôt, on aura rejoint Babylone. Alors, un cartographe se joint à votre cours. Il devient explorateur. Ça va accroître ma problématique, là, de perte de points militaires. Donc, non. Hop ! Je me sens toujours pas capable d'aller affronter cette armée-là. Cette flat, plutôt. Peut-être qu'une fois qu'on aura reçu la plupart de nos birèmes, je sortirai pour aller l'affronter. Ou alors, juste, on va attendre d'épuiser l'adversaire. Après tout, il suffit juste de prendre ça. Pour l'instant. Est-ce qu'avec 20 000 hommes, on pourrait avoir ces 28 000 hommes ? On va essayer. Au niveau du moral, ça part bien. On a plus de discipline, on a plus de morale, on a plus de tactique militaire. Ouep ! On l'a eu. La Agrigente. C'est une forteresse, donc elle tombera pas aussi facilement que ça. On va poursuivre l'armée adverse à Hadroumentoum. Et on n'a eu qu'une petite brigade. Vous voyez, est-ce que Carthage n'est pas seul ? Carthage a ses alliés en Afrique. Alors, organisation gouvernementale, on est déjà à 35. On ne prend pas ça. On peut prendre le prestige, on est à 100%. Là, on est en risque d'extinction. Non, on n'est pas mort. Et le moi nous a sauvés en nous rendant notre morale. Décidément. La Sicile se révolte. On reprend les tournées commerciales. Oh, j'aurais dû m'écarter pendant un temps. Le temps de recouvrer mes troupes. Là, on est plutôt mal. Pas moyen de l'esquiver. Alors, si c'est que 4000 hommes qui nous attaquent, on peut les avoir. Mais les 16 000 hommes derrière ne vont pas tarder à venir non plus. On l'a eu. Ouf ! Alors, il faut vraiment se cacher. Comment on va se cacher ? Ok. 22 000 hommes. Maintenant, on est un petit peu à sec. Donc, on va traîner autour de l'adversaire qui est en train d'essayer de reprendre la ville. Aïe, aïe, aïe. Là, on est foutus. On est foutus, les gens. On va perdre du monde. On va perdre l'armée, quoi. On va voir. Si à tout hasard, on fait un miracle, mais... Non. Ça a été perdu. Ok, bien joué à lui. Donc, on va devoir reprendre cette armée-là, y mettre le général de Compette, et puis repartir à l'assaut. On va recruter une armée. Alors, je vais faire un modèle qu'on va appeler Armée Républicaine. Ok, et on va y mettre ce qu'on avait, là. Ça veut dire... Ah non. Ouais. 5-5. Pour l'instant, on reste sur des modèles de taille raisonnable. Armée Républicaine. On en fait une à Rome. On a sous-estimé l'adversaire. Mais, voilà que les renforts arrivent. Donc, directement au cartage. Ok, c'était rapide, hein. C'était de la téléportation, là. Hop. Ou en merionienne. Et là, on est en capacité, normalement, de vous affronter. Alors, pourquoi tu ne veux pas bouger, toi ? Toi aussi, d'ailleurs. T'as une mission. Ah, il se répare, d'accord. Est-ce qu'on est capable ? Normalement, on est capable. Il me fait douter, maintenant. Voilà. Et là, on l'achève. Ou pas. Ah oui, là, c'est dur. Et on a déjà perdu la moitié de nos effectifs. Il faut qu'on le poursuive. Mais pourquoi on ne peut pas traverser, là ? Tout à l'heure, on pouvait circuler sans difficulté aucune. Et on va faire ça comme ça. On va revenir, en plus. Ah non, on peut l'avoir. Il se défend bien, le cartaginois. Et en plus, il se barre à l'autre bout, là. On va aller là, on va revenir ici. Nous, on va aller se promener. Je pense qu'il n'y avait pas de fort à Atik avant, et c'est ça qui nous a bloqué dans notre déplacement. Mince. On est dans la même configuration que tout à l'heure. Infériorité numérique, mais bien meilleure générale. On va aller à C.J. Atik. Pendant ce moment-là, on va récupérer nos troupes. Il faut éviter d'être trop abusé de combat rapide. Là, par exemple, je n'y vais pas. On va se poser un petit peu le temps de regagner nos hommes. Ok. Bon. Parce que ça reste compliqué, là. On peut l'avoir, là. Mais je suis en train de me demander. Est-ce qu'on pousse un peu plus loin, quoi ? Tiens. Réparation de guerre. Ouais, on peut rester comme ça. Tac. Nickel. Et là, on va revenir ici. Oh, oui, tu fais tout le tour. Ah, oui, d'accord. On va revenir là, alors. Alors, mission accomplie. Toute la Sicile est nôtre. Donc, on gagne plein de points administratifs. Et du prestige. Pour le prestige, on ne sait plus quoi en faire. Tant on en a. Ici, on peut se permettre de faire ça. On va rattraper un tout petit peu notre retard. Hop. Et maintenant, il faut détruire Carthage. Par contre, on n'aura pas de Cassius Péli particulier sur les territoires que possède Carthage. Il me semble que non. Ouais, on a perdu le Cassius Péli de conquête. Et il ne sera pas remplacé. Donc, ça, ça va nous coûter cher, par contre. Il faudra faire ça. Il faudra l'agresser. On a un très bon revenu. Ça, c'est vraiment pas le souci. Et là, on a le problème des navires. Ouais, parce qu'on n'est pas à 40. On est à 8 plus... Il est en merveilleuse. 8 plus 29, 37. Ouais. Allez, on va faire 5 pour être sûr que ça passe. Oh, quel magnifique revenu vive l'esclavage. Cigas. Une ville qui est... Qui apparaît dans la campagne Deuxième Guerre Punique avec Hannibal Auport dans Rome 2. Cigas. Si je me souviens bien. Oh, mais tiens donc. C'est vrai, ça. Alors, ça me ralentit, ça me ralentit, encore une fois, dans ma croissance administrative, mais... Au niveau financier, c'est super intéressant. Et, puisqu'on fait des états, il nous faut nommer des gens pour le Parlement. Encore une fois, on va regarder la puissance économique ici et là. Ah, bah oui, Syracuse. Ça, ça paraît évident. C'est pas un état. Mais non plus, ça passe pas. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je sais pas, moi, qu'est-ce qui a été rajouté là ? Narnia. C'est pas super riche, ça. Ça, par contre, ouais. Tarkinia. Alors. Des révoltes, toujours des révoltes. Oh, attendez. Je me disais bien, c'était le message religieux qui nous disait que les Gaulois, les Celtes, avaient été domestiqués. Quand je dis ça, c'est pas les Celtes eux-mêmes, ce sont leurs dieux qui ont été approuvés. On va maintenant laisser un petit peu l'harmonie se reconstruire. Et ensuite, ça sera le tour des dieux olympiens. Parce que là, Nurajik, Kanaït, et ça, c'est plutôt en Afrique du Nord. Chez les cartagénois, justement. Et Liliiri, c'est là-bas. Donc ça, c'est beaucoup plus tard. Quoique, la conquête de Liliiri ne devrait pas tarder à arriver. C'est à la suite de... Ah bah, dès qu'on aura férant de navire, on pourra stacker à Liliiri. On va dépasser les 40 de revenus, là, c'est... On ne se contrôle plus. Et voilà. Les navires, c'est bon. Donc, là, on a des Cassius Belli sur tout notre... Tout ce qui se trouve à l'est de notre position, tout simplement. On a deux missions différentes, maintenant. Plus trois ici, avec cartage. Et le reste est bloqué, là. Ça, c'est vraiment très, très dommage. C'est frustrant, parce que j'aurais bien aimé pouvoir alterner entre les guerres, alors que là, on se retrouve concentré à peu près dans la même zone. Alors, en tout cas, on va déplacer des hommes, accorcir, et prévoir un assaut. Ok. Ici. Ouais, c'est bien, ça. Pour commencer. Hop, voilà. Au revoir. On va rester là avec la flotte, puisque l'argent n'en a tellement qu'un petit peu plus de commerce maritime, ça ne change pas grand-chose. Hop. Mission guerre éclair. Hop, alors. Bon, ça, c'est suffisant. Par contre, là, on peut se permettre d'avoir deux. Là aussi, j'aimerais bien avoir deux, trois. Peut-être pas autant. Mais tout, on peut améliorer. Hop. Ah, d'accord. C'est parce qu'il a conquis peut-être un territoire, proche de moi. Le Spartiata. Ah, tiens, c'est quoi ça ? C'est une nation indienne. De toute façon, on ne voit rien, on ne connaît même pas l'intérieur de l'Egypte et du Proche-Orient. Alors, maintenant, cible suivante. Il faut juste aller au sud. Ok. Caramine, Nouvelle Révolte... Ah c'est vrai que nos vingt mille hommes sont là... Ah oui celui qu'on a envoyé là-bas n'a que deux étoiles. C'est vrai, nos trois étoiles étaient partis à céger Carthage. Bon c'est pas mal ça. Encore une fois on a beaucoup trop de points diplomatiques. Donc là le commerce on va le monter. On va pouvoir tout prendre. On va laisser ce territoire là tranquille. Pour l'instant on se fâche avec Corinthe. Et on grignote un morceau de Grèce. Premier morceau. Mais oui les grecs, il fallait être unis. Il fallait être unis les gars. C'est ça qui vous a tués. Alors les raisons de la véritable conquête, c'est en grande partie dû au fait que les grecs étaient désunis mais ils étaient quand même relativement bien contrôlés notamment par le Royaume de Macédoine. Il y a eu je crois cinq guerres de Macédoine entre Rome et cette ancienne puissance qui n'était plus que l'ombre d'elle-même par rapport à l'époque d'Alexandre le Grand ou encore des premiers diadocs. Mais à l'époque où les où les Romains arrivent en Grèce, on n'est plus à l'époque des diadocs, on est à l'époque des épigones. Les épigones ce sont les successeurs des diadocs qui sont eux-mêmes les généraux successeurs d'Alexandre le Grand. Ok alors est-ce qu'on va faire une autre guerre avant de se laisser ? Là on roule sur tout le monde de toute façon. Le truc est juste de savoir qui on va cibler. Donc on a vu qu'Ambrakia était allié à Sparte donc pour l'instant on va se contenter de ce gars-là. Ok puisque j'ai un Cossus Belli sur l'Illiri, Ardae, je vais lui rendre une petite visite également et lui conquérir ses territoires. Alors d'abord il faudrait peut-être les exterminer eux. Il est rapide. Et si on faisait un échange ? Voilà, c'est bien. Allez vas-y, direct clair ou pas direct clair ? Ah vous n'êtes pas complet. Ah c'est pas mal ça. Hop faisons ça. Par contre je ne sais pas si je pourrais aller là bas. Ah on a perdu le port de Corsire. Ah si on peut, génial. Alors par contre il doit toujours avoir des hommes cachés là-dedans. Ouais, il y a encore du monde là. Donc on n'a pas eu de véritable combat. Il va falloir se méfier. Il ne faut pas envoyer des troupes de mille ou de mille hommes n'importe où. Ah Athènes va peut-être conquérir tout le reste de l'EB. C'est ce qui semble se dessiner là. 6, 4, 20 ans. Ouais, on peut... Bah très bien. Oui, oui, si, si. Ça je n'ai rien dit. Je prends. Alors laquelle des deux va tomber en premier ? Bah c'est un territoire à nous qui va tomber en premier. Hop. Il n'y a pas eu de rébellion depuis très longtemps en Sardaigne. On peut espérer que ça soit terminé tout ça. Ah, bah voilà. C'est eux qui ont terminé le boulot. Tu vas rester là dans le coin. Hop, et ça c'est fait. On n'a pas attendu longtemps. Alors, nouvelle loi disponible. J'aurais bien aimé quelque chose qui booste le... Qui booste l'harmonie. Mais on va prendre ça. Parce que là, l'impact de l'expansion agressive, vu à quel rythme on va s'étendre en Grèce, c'est plus que nécessaire. On est à 21. On peut se permettre de baisser un petit peu la tradition républicaine. Ouais, bah c'est très bien. Très très bien. Ok. On n'aura pas eu d'affrontements, finalement. On est à 99. Ah bah tiens. Ah non, il faut vraiment tous les conquérir, les territoires illyriens. Parce que c'est pas notre... C'est pas notre... Ennemi principal dans cette guerre. Tiens, on va faire joindre les 13 navires ici. Ok, là c'est bon. On est à 100%. On peut tout prendre. Très bien. Un petit bloc de plus. Un petit bloc de plus. Ok. Après l'objectif ça va être de joindre les deux bouts là. Alors je regarde où on en est rendu. Ok, on peut continuer un petit peu. On va essayer de faire ça pour la fin de cet épisode. D'annexer tous les petits territoires qui nous séparent maintenant. Trêve avec Sparte qui est arrivé à son terme. Ah. Ah mince, c'est à Corsir que ça se passe. On va laisser couler. Quoique non. Allez, on y va. J'avais un peu la flamme de déplacer mes hommes mais non, non. Eux vont finir le siège tranquillement. Là, on va faire le boulot. On a 40 000 hommes maintenant. Enfin non, nos 60 000 hommes sont sur le théâtre d'Opération Orientale. Plus personne peut nous résister en Grèce. Et peut-on monter à 80 000 hommes ? Non, pas encore. On va attendre d'arriver à ce stade là pour pouvoir créer une quatrième armée. Ok, ça c'est fait. Epidam est tombé. Maintenant. Très bien. Ils sont vraiment désunis. Les pauvres. On va les cueillir les uns après les autres. Alors, on peut même lancer plusieurs guerres en même temps. Alors, lui il a des alliés par contre. Au nord et au sud. Alors. Toi par contre. Voilà. Tu es seul. Oh, c'est assez équilibré ça. 10. 11. Mais des points diplomatiques, là j'en ai beaucoup trop. Je préfère celui-là. Voilà. Et on revient. Et du coup, si on s'attaque à lui, on se prend ce gars-là et Kavi, qui est caché derrière. Mais si on s'en prend à lui, et bien on a que lui en plus. Donc ça me va. Pour l'instant. Commençons par ça. 60 000 hommes regroupés sur trois territoires voisins. Il digère bien. Plein de provinces à assimiler. Ah, il m'a envahi au sud. Et quelqu'un à siège embrassi. C'est Corinthe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, mais là, encore une fois, il va falloir que je dépense. Ma puissance diplomatique. Ma puissance diplomatique. Jusqu'à 25 de mercantilisme. Oh, nos revenus sont bien descendus là. Ok, il y avait deux territoires, on les prend assez vite. Tiens, on va envoyer ça directement là-bas, sur la capitale adverse. Ok, c'est bon. Là, vous, vous allez vous occuper de ces gens-là. Et là, on va faire un petit échange. On va laisser le général trois étoiles ici. Pendant que les autres vont prendre le contrôle du reste du territoire adverse. On l'a fait fuir, apparemment. Ouais, mais ça ne m'arrange pas. Ah oui, là. On va attendre la fin de la guerre. Ah, ça arrive dans tous les sens. Ça arrive de partout. Oui, j'accepte. Traverser mon territoire, je m'en fiche. Je suis au-dessus de tout ça. Des révoltes. Par contre, ça... Ça, ça va m'embêter. Mais voilà, les 20 000 hommes que j'ai là... Il n'y a plus que ça à battre. Ah, mais il ne faudra jamais se faire choper. Ah, je n'ai même pas vu que je pouvais l'annexer à lui. C'est vrai. On va les avoir les uns par les autres. Tac. Même eux, là. Terminé. Et vous, là vous êtes à deux doigts de tomber aussi. Ah bah vous pouvez. Vous pouvez. Et voilà. Magnifique. On va vous aider les gars. Ouh, c'était pas suffisant. Effectivement. On va exterminer ses rebelles. 8. On va repartir sur Diplomate. Et à nous la flotte. On a besoin de la flotte pour aller ici. Ah bah tiens. Directement là. Agrigeante. Et là on a 40 000 hommes. On va laisser une armée en Illyrie. Une autre ira en Grèce. Hop. Et vous, vous allez directement ici. Alors les révoltes, ça y va, voilà les révoltes. Même en Sardaigne c'est revenu, ouais. Ils ont retrouvé un élan nationaliste. Ah oui. Juste après on ira en Corse. On voyage, hein. On voyageait durant... Quand on avait une vie de soldat. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Hop, faisons ça. Diane, la déesse chasseresse. Artémis en grec. Ah. Bon, ça c'est un peu dommage mais c'est pas grave. Je pensais que ça allait se récupérer tout seul mais on a pas de forteresses à proximité. Et bien les gens, on va s'arrêter là-dessus. Sur un territoire bien bien propre et bien agrandi. Euh, on a bien mis les pieds en Grèce et en Illyrie. Et vous voyez à quel point ça peut être rapide. Il reste les Dalmat, les Iapodes et puis quelques territoires sans doute qui se trouvent derrière, au-delà, dans le brouillard de guerre. Et puis pour la Grèce, euh, pour l'instant, pas trop de revendications pour une coalition de la part des cités grecques. Donc, on va profiter de ça, hein. On va vraiment les annexer les uns après les autres. Parfois, on aura affaire à certains d'entre eux qui seront plus puissants que d'autres, comme Sparte. Mais on a vu que Sparte, comme Carthage, pouvait être défait assez facilement. Donc, c'est pas une inquiétude pour nous. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve bientôt pour la suite des conquêtes romaines. Bah, au-delà maintenant de notre espace national, on va dire. Même si, à l'époque, ça n'a pas grand sens. Allez, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous !